Bonjour à tous, donc Paul Gonin, je suis responsable d'équipe QA chez SUSE à Prague. Et au sein des différentes équipes QA de SUSE, j'ai aussi l'encadrement et l'organisation de l'activité d'automatisation de la validation pour les produits SUSE. Donc, rappel très rapide, le but ce n'est pas de vous les vendre, juste pour positionner. On a un portefeuille de produits chez SUSE, de produits issus de l'open source. Quatre grandes catégories, l'Enterprise Server Linux, qui vient pour différentes architectures, comme le Intel AMDX86, pour Set System, pour Power, pour ARM. Différentes variantes pour SAP, pour le Desktop, pour le Point of Sale. On a des produits de gestion des serveurs du data center, comme SUSE Manager. On a de l'open stack cloud et du storage safe. Les challenges au niveau de l'équipe QA. La qualité des produits est extrêmement importante pour SUSE, évidemment. Quand on vend des produits de niveau Enterprise, ce qui est recherché, c'est d'avoir un bon niveau de fonctionnement des produits livrés. Sachant que, par ailleurs, la base de produits est déjà très bonne. Souvent, les open sources sont très bons. Donc, c'est plutôt une problématique d'intégration et s'assurer que l'intégration des différents produits est bonne. L'évolution des produits, des features au sein de la plateforme du Linux ou de l'open stack est vraiment en train d'évoluer de manière continue. Et il y a de plus en plus de fonctionnalités au sein des produits. Il faut continuer à assurer un bon niveau de test sur l'ensemble des fonctionnalités. On a beaucoup de variantes d'architecture qui sont des possibilités d'optimisation, de factorisation des tests. Néanmoins, il faut tester sur ces différents environnements. Et surtout, on est pris par le temps. C'est-à-dire qu'on a un engagement de temps qui est extrêmement important. Les délais sont extrêmement critiques parce que les clients attendent, les produits ont évolué. On doit délivrer dans les temps les nouvelles versions de manière à ce qu'on n'ait pas un décalage important par rapport à la communauté et par rapport aux produits open source. Sources open source. Au sein de SUSE, on a défini différents niveaux d'automatisation des tests avec des caractéristiques qui dépendent du déclenchement du test, de la configuration de l'environnement de test, du déroulement de la séquence de test à proprement parler et de l'analyse du résultat. Et donc, suivant le niveau d'avancement dans l'automatisation, on considère qu'on a une certaine maturité dans l'automatisation. On part de complètement manuel où on fait tout à la main. Mais on a également, on va dire, des tests qui sont dits semi-manuels, donc l'environnement de test, quelques scripts qui accompagnent. On a ce qu'on appelle le semi-automatique où, en fait, l'ensemble du déroulé du test est automatique. Les résultats sont préparés automatiquement, mais on continue à déclencher le test manuellement et à fournir les images manuellement. Et on a également des tests dits entièrement automatiques où là, on est vraiment dans ce qui s'approche à des pratiques Continuous Integration, Continuous Delivery, où là, dès qu'un produit est disponible, il est récupéré, un environnement de test est provisionné, l'ensemble des tests sont déroulés et on a les résultats automatiquement. On cherche à aller vers du test entièrement automatique. C'est évidemment une cible. On ne peut pas le faire de toute façon dès le départ de la disponibilité d'une nouvelle feature ou dès qu'on souhaite avoir un nouveau pan bien testé. Ça prend du temps. Il y a plusieurs raisons. Déjà, les fonctionnalités ne sont pas toujours très stables, donc avoir un test entièrement automatisé n'est pas forcément l'idéal. Parce qu'on doit avoir un peu de tête que le travail de la QA est quand même d'aider à débuguer et à fiabiliser le produit. Donc, il y a de toute façon un humain pour l'analyse qui est plus important. Et également, le test en lui-même peut encore avoir beaucoup de défaillance. On a besoin d'optimiser ça au fur et à mesure. Et donc, ce que l'on voit, c'est que petit à petit, les suites de tests et les sujets de tests tendent vers du test entièrement automatisé. Mais on y va progressivement. On cherche aussi de plus en plus à faire de la validation en continu du projet. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum d'avoir des tests qui sont soit dès tous les jours ou sur une base de semaine régulièrement. Plutôt qu'attendre la fin du projet et créer en général des zones critiques en fin de projet où on découvre des dysfonctionnements qui peuvent être des fois vraiment bloquants et avoir très peu de temps pour finir à les résoudre. Comme en plus, vraiment chez SUSE, reporter les projets, reporter les livraisons est considéré inacceptable. Les plannings sont, on va dire, très séquencés. Les releases arrivent à cycle régulier. Le temps n'est vraiment pas une variable d'ajustement. Il n'est pas question d'ajuster sur la qualité. Donc, il reste globalement le travail de la réussite passe par vraiment mettre des tests en continu de manière à ce qu'un éventuel dysfonctionnement, un bug dans du code, un problème d'intégration soit pris en compte très tôt et soit traité très tôt. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, quand on détecte un problème très tôt, on n'a aucune difficulté à l'intégrer. On a des cycles d'itération qui sont assez bons à ce niveau-là. La chaîne de livraison, on va dire générique chez SUSE. Là, celle-ci s'applique pour tous les produits. C'est vraiment la base. C'est du très haut niveau ici. Mais c'est quelques fondamentaux qu'on partage pour tous les produits. Donc, on a des sources qui sont dans un gestionnaire de sources. Rien de fondamentalement exceptionnel. Souvent du Git. Il y a quelques exceptions. On y trouve en particulier les produits upstream. Le kernel Linux, la toolchain. Tout ça est récupéré dans un produit qui s'appelle l'Open Build Service. Qui récupère les sources. Qui fait de la construction de package RPM. Qui compile les produits pour les différentes architectures. Qui package. Qui crée chez SUSE. Qui crée les RPM. Qui crée également les repositories de package. Et également qui crée les médias d'installation. Ou les différentes formes de médias de distribution du produit. Donc, les images produits prêtes à être consommées. Les images QCO2 pour de la virtualisation et autres. Donc, le Build Service vraiment qui construit les produits. Et une fois que ces produits sont fabriqués. On les envoie dans notre chaîne de livraison. Dans notre chaîne de tests automatisés. Donc, ça c'est une première phase. On la passe dans les tests automatiques. Et ensuite, il nous reste le manual testing. Où là, on a des plans de tests qui sont décrits dans Testopia. Une extension à Bugzilla. Qui nous permet de dérouler les plans de tests manuels. Et une fois qu'on a déroulé l'ensemble de ces tests. On a ce qu'on appelle une version Gold Master. Qui est prête à être distribuée. Le cycle, on va dire, est assez à rien de fondamentalement original. Pour un éditeur de logiciels. On passe par des phases de bêta. 1, 2, 3, 4. Suivant le planning du projet. On a ensuite des release candidate. Et on a ensuite une Gold Master candidate. Une ou plusieurs. Suivant les différents correctifs qu'on doit apporter lors des tests. C'est la chaîne générique. A partir de cette base. Pour les différents produits. On a des variations qui sont plus ou moins importantes. Pour la suite de la présentation. Je vais expliquer comment on procède sur SUSE Linux Enterprise. Qui est, on va dire, la chaîne la plus sophistiquée. Qui a été aussi la plus laborieuse à mettre en place. Parce que c'est un produit qui a aussi un historique. On a dû le refaire a posteriori. Par amélioration continue. Certains produits plus jeunes. Comme OpenStack. Comme CEF. Ont eu immédiatement. Dès le lancement du projet. Des équipes agiles. Qui ont été mises en place. De l'intégration continue. Qui a été mise en place. Dès les premières itérations du projet. Donc on va dire. On va retrouver des chaînes. D'intégration et de tests. Qui sont, on va dire. Plus traditionnels. Tout en s'appuyant sur ces briques là. Qui sont aussi beaucoup plus inspirés. Les produits upstream. Font beaucoup de tests. Et d'intégration continue. Si on prend de l'OpenStack. En upstream. Ils ont beaucoup de tests d'intégration continue. Etc. Donc on a reproduit leur. Leur dispositif. Bonjour. Et. En revanche. Sur SUSE Linux Enterprise. Il a fallu reconstruire. Dans le temps. Cette chaîne. Alors. Notre chaîne. Évidemment. Entièrement. Basée sur des produits libres. Open source. Je dirais pas. 100% GPL. Je n'ai pas vérifié. Toutes les licences. Mais on va dire. Essentiellement. GPL. Je pense. Donc. Pour SUSE Linux Enterprise. Donc. On a le build service. Qu'on a mis en haut. De cette. Qui est. On va dire. Qui nous livre. Le. Les produits. Candidats. Donc. On a une phase. On passe. On a un produit. Qui s'appelle. Ce qu'on utilise. Énormément. Pour la validation. Des tests. SLE. Pour la validation. SLE. Qui nous sert à faire. Des phases de staging. Donc. Quand on a des nouveaux produits. Qu'on intègre dans la distribution. On a déjà des phases de tests. Qui sont faits en amont. De la création de la distribution. Je sais pas. Si par exemple. On a. Une nouvelle version GNOME. Ou une nouvelle version de GCC. On va avoir des tests. Qui sont faits en amont. Déjà. Pour voir que. GCC. Lui même. Qu'on intègre dans la distribution. La nouvelle version. N'apporte pas de difficultés. On a donc. C'est cette phase de staging. Un peu du test unitaire. Sur la distribution. Qu'on fait en amont. Ensuite. Ce qu'on fait. C'est qu'on produit. Des images de distribution complètes. Donc là. On a l'ensemble. Des composants de la distribution. Qui sont livrés. Dans une. Et donc. On est encore dans une phase. Qu'on dit. De test. Entièrement automatique. C'est que. Dès que le build system. Nous fournit. Une nouvelle image. On va dire. Sur une base. Généralement. Quotidienne. Au moins. Une image. Tous les jours. On obtient. Et dans les phases. Les plus. On va dire. Terminales. Du projet. Voire. Plusieurs fois. Par jour. Cette image là. Qui est produite. Tous les jours. Est envoyé. À openqa. Qui fait la validation. De cette build. Donc. Je reviendrai. Plus en détail. Sur comment fonctionne. Openqa. Mais donc. On fait tous les tests. D'installation. De migration. De distribution. Au sein d'openqa. Et. On s'engage. Au niveau. Un résultat. De cette phase. De validation. De build. En 24 heures. Ça veut dire. Globalement. Qu'on le fait. Dans une journée. Ou dans une journée. De travail. Sachant qu'une build. Quotidienne. Et en généralement. Est produite la nuit. Openqa. La trappe. Déroule les tests. Les tests automatiques. Doivent durer 4 à 6 heures. 8 heures. Vraiment. Si ça tire un peu. En longueur. Mais on doit avoir. Finalisé. En quelques heures. Les tests. De manière à ce que. Le matin. Quand les ingénieurs. Que arrivent. Ils fassent l'analyse. Et qu'en fin de journée. De travail. On est fournis. Les résultats. Pour ne pas rester la nuit. Pour tenir les 24 heures. Donc. Grosso modo. On doit donner. Un retour. Sur les builds. Quotidiennes. Tous les jours. Et donc. C'est une certaine. Catégorie de tests. Qu'on fait. Dans cette phase là. Ensuite. Pour certaines builds. Qu'on appelle. Les milestone builds. Qui sont. Moins fréquentes. Donc. C'est ce qu'on va appeler. Les RC1. Enfin. Les beta. Les RC1. Et GMC. Mais également. On peut décider. De le faire. À la demande. Sur certaines builds. Si on veut vérifier. Certains aspects. Anticiper. Là. On va dérouler. Une seconde. Séquence de tests. Qu'on appelle. Les tests. Qu'on catégorise. Dans les tests. Semi automatique. Donc. On va avoir. Des tests. De migration. Qui sont plus sophistiqués. Donc. On va avoir. Une matrice. Beaucoup plus grande. De tests. De migration. Depuis. 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 De service pack. Vers du. Service. Du slit 12. SP0. SP1. On va avoir. Tout un ensemble. De tests. De performance. De tests. Sur le noyau. De tests. De validation. Sur les produits. User space. Donc. Cela. Pour l'instant. Il tourne. J'ai représenté. Un petit terminal. Un petit terminator. Pour expliquer. Qu'en fait. L'image. C'est récupéré. Par l'ingénieur. QA. Sur un système. Qui est déployé. Et l'ensemble des tests. Sont ensuite exécuté. C'est entièrement automatisé. Dans le sens. Ou à partir du moment. Où son système. Avec l'image candidate. A été installé. L'ensemble des tests. Sont déroulés. Par le script. Et les résultats. Consolidés. Au sein du script. Ça. Ça tourne. Sur OpenQA. On est entièrement. Sur de la machine virtuelle. On a des serveurs. Hôtes. De machines virtuelles. Qui fournissent des workers. À OpenQA. Qui déroulent les tests. Sur. Les tests de performance. Et les tests. Virtualisation. On a. Assez logiquement. Des serveurs physiques. Alors. Pour la performance. C'est. Pour des raisons. On va dire. Certains tests. Ont vraiment des tests. Liés au matériel. On peut plus. On peut pas aller. Dans de l'environnement virtuel. Et. Pour la virtualisation. C'est pour éviter. Les problématiques. Aussi. De nester. De virtualisation. Enfin. On essaie. D'être. Dans une situation. Qui est assez proche. De notre situation. C'est à dire. Qu'en général. La virtualisation. Pareil. On récupère l'image. On déroule. Toute une séquence. De tests. De virtualisation. Donc. Installer. La distribution. Comme. Serveur. De. Serveur. De virtualisation. De virtualisation. Pour du KVM. Pour du Xen. Avec différentes configurations. Différentes variantes. Suivant le stockage. Qu'on va avoir derrière. Enfin. Des variantes. Dans la configuration. On fait des tests. Également. Sur les hôtes. D'ailleurs. Différents types d'hôtes. Qu'on installe. Sur la virtualisation. Et également. Des tests de migration. Donc. Migration. De machines virtuelles. D'un hôte. À un autre. D'un serveur physique. Hôte. De virtualisation. Sur un autre. Mais également. De la migration. De. Hausses de virtualisation. C'est à dire. Si on a. Du SLEE11. Pour. Comme serveur Xen. Essayer de le migrer. En SLEE12. Sans. Sans réinstallation. En fait. Juste en faisant. Un upgrade. Donc. Et. On a des tests. Sur tout ce qui est. Qualifié de user space. Donc. Tout un ensemble. De package. Lié. En général. À la stack middleware. Sur lesquels. On fait de la validation. On va retrouver. Apache. MySQL. Postgre. Enfin. Toute une série de produits. Sur lesquels. On apporte du support. Qu'on doit donc tester. Et là. On a. Un format de package. Particulier. Qui nous permet. De dérouler des tests. Sur ces produits. Des fois. Des tests. Plutôt. Tip smoke test. Assez simple. Qu'on a élaboré. Nous-mêmes. Qui sont des tests. On va dire. Simplement. De vérifier. Que le produit. S'installe. Que la configuration. Initiale. Est bonne. Et qu'on arrive. à utiliser. Un cas d'usage. Assez simple. Voir même. Pour certains produits. Qui fournissent. Une suite. De tests. Et l'intégrer. Et la jouer. À ce niveau là. Après avoir fait. Notre intégration. Tous les produits. Ne font pas ça. Mais certains. fournissent. Des suites de tests. Assez élaborées. Pour tester. L'ensemble. De leur fonctionnalité. Donc on rejoue. A cette étape là. Le test. 10 minutes. Parfait. Donc un focus. Sur OpenQA. Alors. OpenQA. Est un produit. Qu'on aime beaucoup. Chez SUSE. A tel point. Alors. Ce n'est pas un open source. Qui est issu de SUSE. C'est un open source. Qu'on a identifié. Qu'on a commencé à utiliser. Mais on l'aime tellement. Qu'on est devenu. Extrêmement. Fortement contributeur. Sur OpenQA. Pour son. Son maintien. Et son évolution. Donc son moto. C'est. La vie est trop courte. Pour les tests manuels. Il résume bien. Enfin. Je trouve que ce moto. Résume bien. Parce que. La force d'OpenQA. Est vraiment. De permettre. D'éviter. D'avoir à faire du test manuel. Et le déroule pour vous. Mais en même temps. Ce qui est très fort. Et je vais revenir derrière. C'est qu'il arrive. Quand même. A faire des choses. Qui sont du domaine. Qu'on penserait. Uniquement capable. En test manuel. Je vais revenir dessus. Alors. OpenQA. On l'utilise. Pour réaliser. L'installation. Et tout le process. De migration. De la distribution. Du système d'exploitation. Avec une combinatoire. Assez importante. De configurations. Logiciels. Matériels. Qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on veut. Du RAID. Du LVM. Du ButterFS. Du X4. Enfin. Je vous en donne. Il y a tout un. Tout un panel de possibilités. Qu'on peut. Qu'on peut décrire. Et il s'appuie sur des machines virtuelles. Pour reproduire le process. A également. Pour le paralléliser. Donc. On a quelques. Quelques. Worker physiques. Qui déroulent. Des tests en parallèle. Une de ses forces. Une de ses particularités. Une différence importante. Par rapport aux produits. Qui peuvent exister par ailleurs. Il est capable de vérifier. Les sorties. Qui soient aussi bien. De la console série. Du texte. Ce qui est assez. Classique. J'ai envie de dire. Avec du script. Mais également. Des écrans. Il arrive à. Identifier. Des parties d'écran. Qu'on attend à un moment donné. Et il fait de la vérification. Un peu comme de la. Reconnaissance de visage. Sauf que là. C'est de la reconnaissance d'écran. Et est capable de déclencher. Une erreur de test. Si on n'a pas le bon résultat. Au bon moment. J'ai quelques exemples derrière. Et également. Il est capable. D'envoyer. Des keystrokes. De simuler. Des touches clavier. A une étape. Du process. Donc. C'est assez. Similaire. Comme si on avait déroulé. Le test. De manière. On avait fait dérouler. Le test. Par un ingénieur. QA. Les étapes sont assez proches. Et c'est de l'open source. C'est du free software. Qui est disponible en GPL. Alors. Le dashboard. C'est un produit web. Open QA. Donc. L'ensemble. Des produits. Qui sont en cours de test. Qui sont dans le dashboard. C'est catégorisé par produit. Donc. On va avoir de la. Slit 12. SP1. En ce moment. En serveur. En desktop. En achat. Là. C'est juste un screenshot. Une partie. Après. Il y a toute une série de projets. Il y a toute une série de projets. Les builds. Qui sont représentés. Dans l'ordre. Le plus récent. La build la plus récente. En première. Là. On montre les trois dernières builds. Qui ont été menées. Pour avoir une vision. De l'évolution. Sur les dernières builds. On voit. Par exemple. J'arrive pas à lire ici. On voit. Par exemple. Que la. La build. 32. 29. Du serveur. SP1. Est disponible. Depuis une heure. Il est en train. D'exécuter les tests dessus. Il y en a 35. Qui ont. Qui ont réussi. Il y en a 9. Qui sont en échec. Et il y en a toujours. 47. Qui sont en cours. D'exécution. Ce qui est logique. La. La build. Était disponible. Il y a une heure. Il va encore avoir. 2-3 heures. Pour terminer. Le processus. Donc. Dès qu'une nouvelle. Build. Est disponible. Dans notre build. System. OpenQA. La trappe. Commence à dérouler. Les tests. Il n'attend rien de nous. Pas d'intervention humaine. Il déroule ses tests. Et. Depuis le dashboard. On a déjà une vision. De la progression. Et après. On zoom. C'est. Un lien. Donc. Par exemple. Si je veux aller voir. Le détail. De la 32. 29. Je peux aller voir dessus. Donc. Après. J'ai. La vue générale. Des résultats. Ce que vous voyez. C'est que ça supporte. Les différentes architectures. Compatibles. Avec toutes les architectures. Il y a des tests. Qui ne sont uniquement. Pour x86 64. Et power. Mais bon. On a au moins une vue générale. Où quand les tests sont disponibles. Sur les différentes architectures. On voit. S'ils échouent uniquement. Dans une architecture. Ou s'ils échouent. Sur les deux architectures. Et ainsi de suite. Là. C'est juste une. Une vue également. Raccourcie. Il faut scroller. Pour avoir l'ensemble. Des tests. Qui sont. Qui sont déroulés. Et après. On peut aller voir. Le résultat d'un test. En particulier. Et donc là. On peut voir. Les différentes étapes. On voit bien. Les petits écrans. Les petites copies d'écran. Qui ont été faites. Et donc là. Dans ce déroulé. Ici. Tous les écrans. Sont bien apparus. Et pour l'instant. Ça se déroule bien. Par contre. Je peux. Me retrouver. À un moment donné. Avoir. Une erreur. À un moment donné. Un écran. Qui n'est pas ce que j'attends. Je le vois. Avec. Il encadre en rouge. L'étape. Où il n'a pas eu. L'écran. Qui l'attendait. Et là. Je vois. Que je peux aller. Je peux aller charger. Cette image. Je peux aller charger. Cet écran. Il me dit. À cette étape là. Je n'ai pas ce que je veux. Et je peux même comparer. Ici. Dans la vue. J'ai un petit curseur. Où je peux comparer. Ce que j'attendais. Qui est la partie à gauche. Et ce que j'ai eu. Qui est en gros. La partie à droite. Et. Open QA. Ce qu'on fait. C'est qu'on travaille. Plutôt que. S'attendre à avoir. Vraiment un écran total. En général. On cherche plutôt. Une partie. Spécifique. À un moment donné. Pour éviter. La pollution. Les choses qui sont. Mais. Il y a des. Les étapes sont plutôt. Vraiment un morceau d'écran. À un moment donné. Donc là. C'est. C'est vraiment le coin. En haut. À gauche. De l'écran. Qui nous intéresse. Et en gros. On s'attend à avoir. Afficher. The system will reboot now. On l'a pas. Et donc. Maintenant. À partir de là. On va pouvoir. Investiguer ce cas là. Aller chercher. Dans les logs. On a des. Des assets. On peut aller voir. Le code. De ce qui était effectivement. Joué à ce moment là. On peut les même. Consulter le code. Pour savoir. Quelle était. La séquence de tests. Qui était en cours. Ce qui est également. Assez fort. C'est qu'on peut relancer. Le test. Et on peut. Voir. Le déroulement. Entier. Se dérouler. Dans le. Dans l'affichage. Je peux. Ce test là. Qui a été en échec. Si comme ça. Juste en regardant. Pourquoi ça n'a pas été. A cette étape là. Je comprends pas très bien. Parce que je peux lui demander. C'est de le rejouer. Et je vais. Vraiment voir le déroulement. L'écran. Et toutes les séquences. Qui sont faits. Par l'automate de test. À ce moment là. Pour. Pour essayer de comprendre. Qu'est ce qui. Dysfonctionne. Et comment c'est. Mon troubleshoot. Il rejoue le test. Il rejoue le test. Et on peut le voir. Il rejoue le test. Et je peux aller même. Récupérer le VNC. Finalement. Ça s'appuie sur VNC. Je peux demander. Avoir une vue VNC. De l'installation complète. Qui se déroule. On le fait pas. Pour tous les tests. Mais si à un moment donné. On veut. Faire du troubleshoot. On peut le demander. C'est à dire. Qu'on peut aller vraiment. Voir comment ça se déroule. Et pas simplement. Voir les écrans. Au fur et à mesure. Plus de temps. Par exemple. Alors non. Plus de temps. On peut pas le savoir. Parce que le time out claque. Mais des fois. Ça peut être. Il a redémarré trop tôt. Enfin. On peut comprendre mieux. En regardant dynamiquement. Plutôt que par. Par étape. Et source code. C'est le source code. Ou source code. Concerné de la partie. Non. C'est du test. C'est le source code. Du test. Qui grosso modo. Dans cette étape là. Dit. Bah. Tu tapes ça. Quel écran on attend. Et combien de temps. On lui donne. Pour arriver. Ce genre de choses. C'est aussi utile. Parce que des fois. Ce n'est pas des étapes. Ce ne sont pas des étapes visuelles. Mais aussi des consoles. Donc ça peut être simplement. La commande. Qui a été exécutée. Et le retour. Qu'on attendait. Le code retour. Par exemple. Qu'on attendait. Et de consulter. Avec le code retour. Qu'on a effectivement. La sortie. De console. Etc. C'est une question. Ok. J'avais 7. Alors. On a aussi. Un moniteur. Des jobs. Qui nous permet. De voir. Tous les. Tous les. Tous les. Jobs en cours. Et de surveiller. L'activité générale. Voir. La progression. Donc. Tous les jours. Maintenant. On a une revue. Maintenant. On doit avoir une revue. Tous les jours. Des résultats. Donc. On est une équipe. D'ingénieurs. Qui doit. Tous les jours. Regarder. Pour sleds. Pour sleds. Les résultats. On a un canal. IRC. Qui nous permet. De faire. La coordination. De partager. Les informations. On s'appuie. Sur un principe. On va dire. De rendre rubines. C'est à dire. Les ingénieurs. Le programme. Est pas fixe. Il faut. Chaque jour. Se dire. Bon. Ça va être. Mon tour. Ce coup-ci. Un petit peu. 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 Les idées. Peuvent là. Un petit peu. Un petit peu. Un autre moment. Un petit peu. Un petit peu. Parfait. Un petit peu. Ça dans. Il faut faire un écran. Un endroit. Parce que. Un petit peu. Un petit peu. À partir de là. Ça. Ça peut être simplement. De distribuer. Le travail. En disant. Voilà. Là, je ne comprends pas, j'ai un problème avec la séquence RAID. Le RAID, je ne connais pas assez. On distribue, je passe à la bonne personne. En plus, c'est spécifique à Power. Donc, je vais demander à quelqu'un qui sait faire ça sur un environnement Power. Et ensuite, on a un daily report avec l'ensemble de l'activité. On est très fiers de ce qu'on a fait avec OpenQR. On a à peu près 500 jobs qui tournent chaque jour. On a 35 scénarios de tests qui couvrent les installations, les upgrades pour SLS, différentes configurations, les différentes possibilités en RAID, trois architectures. Et on a également du test pour le module achat et SLED. Donc, il y a des tests Pacemaker. Ce n'est pas rien, tester du Pacemaker automatiquement. On a du SLED, donc c'est avec des applications graphiques. On vérifie que Firefox fonctionne. Je crois qu'on vérifie plus que Flash fonctionne. On ne s'emmerde plus avec. Pardon, j'espère qu'il n'y a personne d'Adobe ici. Et on est capable de vérifier les builds en moins d'une journée. C'est vraiment important parce que ce retour OpenQR nous donne vraiment une très, très bonne indication si la build, elle est, on va dire, globalement bonne. Elle ne va pas trop poser de problème. Ou si on en a une foireuse, on le voit très vite. Surtout sur certains composants. Si on a une grosse merde sur système D, on va vite le voir. Ça ne va pas passer au travers. Et très vite, on va savoir s'il n'y a pas un gros problème fondamental. Dans les détails, après, il faut aller voir plus loin certains aspects. Mais la qualité générale de la build, on l'a. Les tests automatisés. Alors, ensuite... Ah, il est fou le clavier, là. Donc, les tests automatisés. On a un framework de tests automatisés qui nous permet de définir des packages de tests plus sophistiqués. Là, ce n'est plus dans OpenQR. Qui sont des tests, des packages de tests. Package au sens RPM, au final. Qui sont utilisés dans les différentes phases. On peut les fournir directement aux développeurs dans leur intégration continue de développement. Dans l'intégration, le packaging. On l'utilise en validation. Même les équipes maintenant peuvent s'appuyer dessus. C'est agnostique. C'est-à-dire qu'on veut que ça puisse tourner sur des environnements isolés. Donc, ça peut tourner sur du cloud OpenStack, sur des machines virtuelles. On travaille même à le faire sur du docker, des containers. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Mais ça sera la prochaine étape. L'avantage... Alors, les machines virtuelles, ça permet, par exemple, de faire tourner sur son poste de travail si on a un poste suffisamment costaud. Les containers, on espère que ça permette d'aller encore plus vite dans l'exécution. Ces packages de tests, l'intérêt, c'est qu'ils ne nécessitent pas de faire toute la partie installation de l'operating system. On démarre vraiment dans la phase où on a un système qui fonctionne et on veut dérouler des tests Apache, par exemple, ou des tests DHCP. Et ces packages de tests doivent être capables de définir plusieurs systèmes pour faire des tests avec plusieurs machines et leur propre réseau virtuel. Le layout d'un package de tests, ça donne globalement... J'ai une partie avec mes tests contrôle. Je définis un certain nombre de machines. Donc ici, j'ai un client, un serveur. Dans le notes file, je décris que j'ai un client avec les tests Apache 2 clients, un serveur avec les tests Apache 2 serveurs, un ensemble de scripts de tests qui permettent de dérouler l'exécution du test et de collecter les résultats. Ces suites de tests... Alors, ces suites, ça peut donner, par exemple, pour DHCP, des configurations assez sophistiquées où on va avoir un routeur qui va être mis en place qui nous permet d'avoir accès à notre réseau interne sur lesquels sont nos postes de travail. Et je vais créer deux réseaux virtuels et deux instances de virtuelles machines qui vont communiquer entre elles et dérouler une séquence de tests sur leur propre réseau privé. Là, je crée deux réseaux privés, un que j'appelle inside et un que j'appelle outside. Je peux définir comme ça plusieurs réseaux plurivés, plusieurs systèmes et entièrement dérouler la séquence de tests. Et toute la partie infrastructure est décrite dans le notes file. Et ensuite, à partir de ce package de tests, ce RPM de tests, je peux l'exécuter dans différents environnements. et je peux aussi le récupérer. Donc, on a un Jenkins où toutes ces suites de tests sont ensuite consolidées. Et donc, je peux, depuis Jenkins, déclencher sur les différentes images qui existent. Donc, ça va être, par exemple, Slit12, SP1, la build, machin... Enfin, celle de la build Release Candidate. Je peux déclencher ma suite de tests et voir le résultat. Donc, toutes les suites de tests sont récupérées du repo QA. Les images seront ajoutées à chaque fois qu'on a une nouvelle image Milestone, on les appelle, on les ajoute dans le système et on exécute les suites de tests. Et ça nous permet d'avoir les résultats sur un certain nombre de produits qui sont plus hauts dans la stack logiciel. On peut les déclencher manuellement sur n'importe quelle image. Et donc, ça permet, par exemple, de faire des comparatifs. J'ai un problème qui apparaît en SP1. Je veux vérifier si dans le service PAC0, je n'avais pas le problème, si je la rejoue, si c'est un problème d'environnement ou si j'ai bien une dérive. On crée des collections de tests qui nous permettent de tester les... Ah oui. Qui me permettent de tester les builds. Donc là, je récupère toutes les... Je récupère une image, par exemple la GMC. Et je vais dérouler l'ensemble des... Je vais regrouper l'ensemble des tests suites dans une collection. Et je vais exécuter tous les tests ensemble sur cette collection et avoir les résultats pour cette nouvelle image qui vient de sortir. Donc, très rapidement, on a des tests qui couvrent le domaine user space, des tests sur le kernel, des tests de performance. Et on utilise aussi le Linux Test Project qui couvre tout un ensemble de tests sur Linux. La dernière slide. Les bénéfices, donc, tester très tôt au niveau du projet nous permet de détecter les problèmes rapidement et de les tester suffisamment tôt dans le cycle de développement. On évite les crises de qualité en fin de projet. On arrive à avoir une meilleure qualité de l'exécution. Ça tourne régulièrement. On en est assez satisfait. Et aussi, tout ce qui est automatiser les choses simples, ça ne veut pas dire qu'on a moins d'ingénieurs QA. Au contraire, le département QA, malgré tout cet effort d'automatisation, augmente, voire même grâce à l'effort d'automatisation qu'on a fait. Il y a un grand crédit qui a été accordé au travail. Donc, le nombre d'ingénieurs QA augmente. Pour continuer dans cet effort, éviter de tester les choses simples et donc nos ingénieurs QA maintenant testent des choses de plus en plus complexes. Ils apprennent et ne refont pas. Le travail n'est pas du tout répétitif sur ce genre d'activité. Les leçons apprises des fois dans la douleur, on passe d'un modèle de fonctionnement projet avec des tâches distribuées à des personnes. Ma tâche est finie, il faut qu'on m'en donne une autre. On a un fonctionnement maintenant qui est beaucoup plus un fonctionnement d'équipe opérationnelle. Tous les jours, il faut faire son travail, les activités de revue, maintenir ses tests suites, maintenir tous les outils. Tout ça, c'est des activités qui sont beaucoup plus proches de l'opérationnel que du projet. Les tests qu'on exécute tous les jours, l'avantage, ou qu'on exécute très régulièrement, gagne en crédibilité. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas de débat. Quand on a un bug, la réaction d'un ingénieur de développement ou d'intégration ne va pas être de dire c'est votre test qui est pourri. Ah non, il a tourné 100 fois depuis le début du projet. S'il y a un échec aujourd'hui, on va regarder sérieusement ensemble parce qu'il y a de fortes chances que ce soit un problème dans le produit. Et on sait qu'on a du succès dans cette démarche d'automatisation du QA. À partir du moment où on voit que les équipes de développement, les release managers viennent sur le dashboard. Maintenant, tout le monde est concentré sur ce dashboard, OpenQA, vient voir les résultats dès qu'une build est sortie, surtout dans les phases finales. Tout le monde vient directement piocher l'information pour être proactif. On n'a même plus besoin des fois d'aller... Quand on écrit le bug report, c'est vraiment pour une démarche de tracking propre, mais le bug est déjà travaillé. Les gens ont déjà commencé à regarder si ça les concerne, ont déjà commencé à creuser pourquoi il y a un problème et on gagne vraiment en réactivité. Merci. Donc, quelques liens sur où est-ce qu'on peut trouver ces produits qui sont bien sûr open source. On vous attend si vous êtes intéressés. on va prendre une question pour ne pas plus s'il y en a. Sinon, je propose de passer tout de suite Frédéric. Merci beaucoup. Une question. Une question. Comment on fait pour faire en sorte que la réalise soit au bon niveau que les choses ? Vous avez eu qu'un test évolué ? Oui. Il faut être sûr d'avoir les bons tests quand il y a une réalise de base de produits et de base de produits. sa vie en continu en fait. C'est-à-dire que si le produit évolue, on voit que ce qui peut arriver c'est que le test échoue parce que le produit a évolué et donc on corrige le test à ce moment-là. C'est un des cas possibles qu'un test échoue. Ça peut être que le test n'est plus bon par rapport au produit. Et donc, on va corriger le test pour prendre en compte cette évolution du produit. Les tests, on les s'en fait ? Oui, les tests sont en gestion de conf. Oui, tout à fait. on a différentes versions des tests suivant les produits. On a des tests pour SLEE 11, on a des tests pour SLEE 12. Dans notre cas, comme on est quand même sur la gestion des produits, dans les tests de produits, on travaille en général sur un produit en particulier. Les anciennes versions ne sont plus testées par nous. Mais les tests sont encore utilisés parce qu'ils sont utilisés par les équipes maintenance. Donc effectivement, les paquets de tests SLEE 11 sont utilisés sur des updates de composants au sein de SLEE 11, par exemple. Désolé pour le jargon. Oui ? Est-ce que vous avez une espèce d'ingénierie par rapport à tous les produits comme les stagères, etc. Est-ce que vous avez une espèce d'ingénierie sur les nouveaux produits ? Oui, alors ça passe en général par une démarche plutôt... Alors, on a sur les nouveaux produits, sur les nouvelles fonctionnalités, on a un outil de change management quand on introduit une nouvelle fonctionnalité. Une partie de cette nouvelle fonctionnalité qui est gérée par... c'est l'outil des gestionnaires de produits, va être comment je teste cette fonctionnalité. Donc, ça va être l'équipe de développement qui peut mettre des commentaires, l'équipe QA qui va en gros spécifier comment le test va être déroulé. C'est en général utilisé d'abord pour faire des tests manuels et de plus en plus, ce qu'on essaye de faire, c'est que les ingénieurs QA commencent par du test manuel mais ont tout de suite une démarche d'automatisation et de commencer à créer leur automatisation. Peut-être qu'en bêta, ils vont faire du test manuel et entre les releases de bêta, ils vont commencer à créer leur test automatique et qui vont dérouler surtout que le cycle devient de plus en plus court. C'est-à-dire qu'entre plusieurs bêta, on a quelques semaines et en général, sur de la release candidate, on a moins de temps et quand la GMC sort et que là, on veut vraiment finaliser, chaque GMC peut être une ou deux versions par jour. Là, normalement, on ne fait pas tout, on choisit, mais le plus on peut rejouer, le mieux on se sent. Je serai ici aussi cet après-midi si vous avez d'autres questions, je reste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada